Jacques Le Gros, bonjour. Bonjour. Et merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV. C'est un plaisir. Tout ce qui porte nom Bordeaux me va très très bien. Vous habitez à Bordeaux. J'habitais à Bordeaux. J'habitais dans la région de Bordeaux. J'habitais pendant dix ans. Evidemment, Bordeaux, pour moi, c'est une émotion. J'ai vendu ma maison récemment parce que la vie a fait que, voilà, il faut changer, c'est que la vie nous a amené à changer. J'ai dû me séparer de cette maison, mais en plus, c'est l'enfance de mon fils, mon dernier fils. Lui, c'est de un an à dix ou douze ans, c'était ici. Donc, ça me fait toujours plaisir de revenir. Bienvenue en tout cas ici. Donc, on vous connaît en tant que présentateur sur TF1, mais aussi, vous êtes producteur aussi de plusieurs sites, en fait, avenue-des-vins.fr. Entre autres, il y a la particularité d'assurer la mise en relation directe entre les producteurs et les consommateurs. Voilà, c'est ce qu'on appelle le circuit court. Il y avait deux choses qui n'existaient pas vraiment. C'était le vin sur Internet parce qu'on était parti du principe qu'on achète de plus en plus sur Internet de vente privée, des vêtements, des chaussures, tout ce que vous voulez. Mais le vin, non, parce que c'était sans doute un peu plus compliqué. Et puis, ça, c'était le premier constat. Donc, Internet, pour nous, c'était une évidence. Et puis, le deuxième constat, c'est qu'il fallait faire du circuit court, ne pas stocker le vin au milieu entre le producteur et l'acheteur. Donc, on a imaginé un circuit court, c'est-à-dire que le transporteur va chercher la commande de vin chez le vigneron et la porte directement chez le client en 48 heures en France et trois jours en Europe. Donc ça, voilà, c'était deux nouveautés, mais on a sorti les rames quand même parce que le vin, Internet, quoi, c'est quoi. Et puis, on a ajouté la vidéo à tout ça parce que ça, c'est un peu mon influence à moi. On considérait qu'à l'époque, en tout cas sur Internet, on avait l'étiquette, le prix, le coût du transport, basta. Et on s'est dit, mais non, le vin, c'est une histoire, c'est un bar, c'est une famille, c'est un terroir, c'est un paysage, enfin bref, c'est tout ça. Et il faut qu'on puisse aller visiter et rencontrer le vigneron avant de lui acheter son vin parce que moi, je parle d'un principe que le vin a la tête de celui qui le fait. Et donc, s'il est sympathique, le vin est forcément bon. Voilà, c'est tout simple. D'accord. Ici, alors effectivement, on parle de producteurs. Alors là, on parle pas que des gros producteurs. Vous vous intéressez aussi aux petits producteurs ? D'abord aux petits producteurs. D'abord aux petits producteurs parce qu'il y a plusieurs raisons à cela. C'est que déjà, le monde du vin a évolué. Il a beaucoup changé, que ce soit chez les producteurs ou chez les acheteurs. Et aujourd'hui, moi, je parle de vin de vigneron. Alors ça, c'est la première chose. Ça peut être les parents. Ce sont souvent les enfants qui ont repris la propriété et qui, eux, arrivent avec leur jeunesse, leur habitude d'Internet, leur façon de voir le marketing et la communication différemment. Le père, lui, souvent, il attendait que le client arrive pour acheter vin. C'est une autre démarche. Il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de plus jeunes, enfin de trentenaires, on va dire, qui… le vin est redevenu tendance. C'est un mot que je déteste. C'est pour ça que je l'emploie volontairement. Le vin a retrouvé ses lettres de noblesse. Et là où les… je ne sais pas, un couple ou quelques jeunes comme ça, à tabler, auraient pris un Coca-Cola, auraient pris… je ne sais pas moi… une bière. Aujourd'hui, c'est chouette de partager un verre de vin. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on a tenu compte de cette tendance. Et puis aussi, le consommateur d'aujourd'hui, il ne se fie pas au prix et à l'étiquette. Il préférera un petit vin partagé avec des copains, qu'il aime bien, à un grand vin avec quelqu'un qui va un peu s'ennuyer. Et puis, la notion de plus c'est cher, meilleur c'est. Ou alors c'est un Bordeaux, un Bourgogne, etc., c'est forcément bon. Elle est totalement relativisée. C'est-à-dire qu'on pourra préférer un vin à 8 euros, à un vin à 30, tout simplement parce qu'on le trouvera plus sympathique. Et du coup, la relation à la consommation de vin a complètement évolué. Et si à ça, on ajoute le notorisme, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est-à-dire le côté culturel, civilisation du vin. Et la cité du vin qui est à côté n'est pas très loin. Elle en est l'exemple même. Si on ajoute tout ça, on fait une peinture de ce qu'est le vin aujourd'hui. Vous êtes très sensible aussi au développement durable. On parle du vin bio. Et ça, ça vous intéresse en particulier. Pourquoi ? Je suis très méfiant. Je n'ai pas envie que le bio devienne une nouvelle église. Dans le sens où c'est bio, donc c'est bon, etc. Non, il y a du bio, pas bon. Et puis, dans le bio, il y a encore du cuivre dont le sol ne sait plus quoi faire. Bon, enfin, tout n'est pas merveilleux avec le bio. C'est mieux, mais ce n'est pas parfait. Donc, moi, j'aime bien la notion de durable et de raisonné. C'est-à-dire qu'après avoir déraisonné, on revient à la raison. Et la raison me suffit bien. C'est-à-dire que s'il le faut, et j'ai possédé un vignoble, s'il le faut, on agit. On trouve une solution pour sauver la récolte. Mais si on n'en a pas besoin, ne le fais pas. On est raisonnable. C'est ça, c'est ça. Voilà. Parce que tout perdre, parce qu'on est bio, qu'on a mis trois ans à se convertir et qu'on va devoir mettre la clé sous la porte, pour moi, ce n'est pas une solution non plus. Le bio, c'est quand même existé. Le bio, c'est très, très bien, mais ça a ses limites et ce n'est pas toujours bon. Il faut oser le dire. Comment vous pourriez qualifier le vin, aujourd'hui, vous ? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, comme ça, en quelques mots, pour conclure ? Le vin, c'est quand on a imaginé de créer Usuaya TV, j'ai eu une sorte de définition sur laquelle je me souviens avec les concepteurs, il fallait qu'on s'appuie. C'était terre, terrain, terroir, pays, paysage, paysan. Et moi, paysan, c'est un mot que j'adore. Parce que ça, agriculteur, ça ne veut pas dire grand-chose. Paysan, j'adore. Alors ça fait plouc pour certains, mais pas pour moi. Pour moi, ça résonne comme un pays. Et un pays, c'est beau parce que sans paysans, la France devient un désert et des villes. Et je n'ai pas envie que ça devienne un désert et des villes. Donc les paysans ont une fonction, non seulement ils font le plus beau métier du monde de nous nourrir ou de nous abreuver, en l'occurrence. Ça, c'est le premier point. Mais en plus, ils sont les conservateurs, au sens musée du terme, de ce pays qui est beau comme un musée. C'est un musée de tout, la France. C'est le musée parfait. C'est mieux que le Louvre. Il y a toutes les œuvres d'art de la nature. Il y a tous les paysages. Donc ça, c'est une chose. Et puis, le vin depuis, je crois même ne pas dire de bêtises, avant l'Antiquité, le vin, c'était l'expression naturelle d'une boisson à laquelle on a ajouté du sens, de l'histoire, de l'humain. C'est le mariage, l'harmonie parfaite entre la science et l'art. Et je me souviens des devoirs de philo, science, art et tout. Le vin, c'est les deux parce que c'est une connaissance technique, surtout aujourd'hui. Avant, on faisait un peu comme on pouvait. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement technique. Et en même temps, si on n'est pas artiste, on ne fait pas un bon vin. Si on n'est que polytechnicien, on fera de la piquette. Si on n'est pas un peu artiste, on ne saura pas. Moi, j'ai travaillé avec Stéphane de Renancourt, qui est à la fois un parfait technicien et en même temps un artiste. Et c'est ce côté artistique qui fait que le vin, il est magnifique ou pas. Donc, il y a des valeurs profondes, culturelles, et les hygiénistes n'ont rien compris. Mais les journalistes non plus, d'ailleurs. Quand j'entends dire alcool pour parler de vin, je suis fou. Moi, je vis aujourd'hui en Suisse. En Suisse, dans les médias, on peut parler de vin comme on veut. Mais on ne parle pas d'alcool. Ça, c'est réglementé par l'Offcom, qui est le CSA suisse. Donc, ils ont su faire la différence entre... Évidemment qu'il y a de l'alcool dans le vin, sinon il n'y aurait pas de vin. Ce serait du jus de raisin. Mais dans une proportion qui est tout à fait supportable à la condition de ne pas en abuser. Mais on est toujours sur pareil. On n'arrive pas à éduquer les gens. On préfère sanctionner qu'éduquer dans ce pays. Moi, je suis pour l'éducation. Moi, mon fils a 14 ans, il y a belle lurette qui goûte un tout petit peu des vins que j'ouvre. Et c'est comme ça qu'un jour, il n'aura pas envie de se bourrer la gueule aux jeans Red Bull. C'est évident. Bon. Et donc, il y a cette dimension culturelle que moi, je défends bec et ongle. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Bon séjour à Bordeaux. Merci.